On connait désormais officiellement la date de GTA 6 et des gens ont trouvé des trucs de fou dans le trailer qu'ils étaient carrément cachés Il va y avoir du changement du côté de la carte de GTA 6, l'annonce va être très bientôt faite, allez on est parti Commencé une personne a été très attentive à la première image qu'on a eu de GTA 6 Qui était tout simplement l'image du trailer et si on la regarde un peu plus près On peut remarquer que Jason porte des chaussures A première vue vous me direz ces chaussures n'ont rien d'exceptionnel Mais si on regarde bien, personne a remarqué une petite subtilité qui peut changer absolument tout Pour commencer ce genre de chaussures vous les avez peut-être déjà vu quelque part, réfléchissez un peu Là je pense que vous avez peut-être compris d'où ça peut venir Alors ce style de chaussures provient en fait de prison Et oui c'est seulement les personnes qui ont commis les plus graves délits et qui se retrouvent en prison fédérale Les prisons fédérales pour ceux qui le savent pas aux Etats-Unis Et bien c'est tout simplement des prisons où vraiment t'es interné super longtemps parce que t'as fait généralement quelque chose de très grave Les chaussures sont souvent d'ailleurs associées à cette blouse orange que vous connaissez sûrement tous des prisonniers américains Donc justement cette couleur pour pouvoir les remarquer si une personne s'échappe de prison Jason aurait pu dans son passé aller en prison avec Lucia mais attention Imaginez que la réalité soit toute autre et qu'en réalité Jason est un policier corrompu qui a essayé d'aider Lucia qui aurait pu s'évader de prison Et là franchement ça change toute l'histoire Donc si Jason était bel et bien un policier ça veut dire qu'on pourrait désormais incarner un policier dans GTA Même si celui-ci est bien évidemment corrompu Autres personnes ont une autre théorie concernant les chaussures et franchement elle est pas si bête L'on cherche bien sur internet on peut tomber sur cette marque Cette marque super connue que vous connaissez tous c'est Vance Qu'est-ce que nous a fait Vance ? Et bien des chaussures Et regardez-moi ça ces chaussures elles sont très similaires à celles qu'on peut voir sur l'image Mais d'autant plus ceux qui font du skateboard Vous connaissez peut-être un peu ce style de chaussures qui sont vraiment pratiques pour le skate Pour ceux qui ont déjà joué à Tony Works qui est tout simplement un jeu de skateboard On peut également remarquer ces mêmes chaussures Je pense d'ailleurs qu'on aurait tous aimé avoir un skateboard à l'époque de GTA V ou même GTA IV Et ce n'était pas possible alors imaginez que ce soit possible sur GTA VI Franchement ça ne m'étonnerait même pas Ensuite vous en avez peut-être entendu parler il y a quelques jours Le site de Rockstar Games a été mis à jour Lors de cette mise à jour certaines personnes ont pu apercevoir un tout nouvel onglet qui s'appelait Screen Alors je vais pas rester longtemps là-dessus parce que ça a déjà été expliqué à mon avis Cet onglet Screen il est apparu que quelques instants et certaines personnes ont réussi à le capturer Certains ont même réussi à récupérer du code de la page Voilà qu'on ne pouvait pas accéder car cette page n'était pas accessible Bien qu'elle était là en onglet S'avérait que dans cette page il y aurait 4 images 4 images qu'on n'est pas encore actuellement Mais ce serait des screens du jeu Le plus cool dans tout ça c'est que ce sera des screens de gameplay Donc ça veut dire qu'on pourra vraiment voir à quoi ressemblera exactement visuellement le jeu Sur vos consoles ou même sur PC plus tard Cela nous donne d'ailleurs une idée assez précise du stade d'avancement Et bien tout simplement de la création de GTA 6 Quand on réfléchit un peu Rockstar Games décide de nous montrer enfin dans quelques temps Parce que c'est vraiment très bientôt Et bien s'ils décident de nous montrer des images officielles du jeu C'est vraiment qu'ils ont très très bien avancé sur la partie graphique du jeu Ce qui est normalement fait en dernier sur un jeu d'ailleurs Rappelez-vous qu'on avait eu les fuites en 2022 Le jeu n'était pas assez ouf que ça Et beaucoup l'avaient critiqué à cause de son physique un peu ancien Et bien c'était normal en fait parce que toute la partie graphique est toujours créée à la fin pour un jeu Mais attendez On a du nouveau concernant la carte de GTA 6 Il y a quelque temps cette carte a fuité Je vous l'avais déjà un peu présenté Si vous souhaitez une nouvelle vidéo n'hésitez pas Mais en tout cas celle-ci était une carte quasi officielle Étant donné non seulement elle représente bel et bien Vice City et Onida States Et on sait que Rockstar Games aime s'inspirer de la réalité Regardez ils nous ont vraiment pas déçu à l'époque Avec Los Santos qui représentait Los Angeles Et il faut savoir qu'on a énormément évolué en termes de graphisme et de technologie depuis 2013 Ça va faire quasiment 10 ans Donc on verra forcément quelque chose de plus précis Pour revenir à cette carte et bien elle n'est plus entièrement valable Et je tenais à vous le dire Et j'espère qu'on aura très bientôt de nouveaux visuels D'ailleurs on a eu des nouvelles informations concernant cette carte Et surtout concernant la taille Et celle-ci devrait faire 150% de la taille de GTA 5 Cela veut dire qu'elle fera 50% de plus que la map de GTA 5 Et non pas 3 fois plus grande Bon vaut mieux avoir une plus petite map bien remplie Qu'une grande map où il n'y a rien à faire Terme d'annonce concernant GTA 6 On a eu pas mal de choses Hier une conférence a été faite par Tech2 Interactive Tout simplement un distributeur de jeux Et qui va distribuer d'ailleurs GTA 6 Ils ont fait une conférence pour annoncer tous les jeux Qui arriveraient en 2025 Et on a eu une date beaucoup plus précise Par rapport à GTA 6 Qui va faire mal à énormément de joueurs Étant donné que ça va pas être si proche que ça Vous allez voir Donc dans les sorties de jeux qu'ils ont annoncées hier Il y avait bel et bien GTA 6 Et GTA 6 est programmé entre septembre 2025 Jusqu'à décembre 2025 Imaginez c'est dans plus d'un an A la base on s'imaginait plus en mars Ça aurait été une nouvelle année fiscale pour Rockstar Games Et donc c'était vraiment le moment idéal de le présenter Mais non Ce sera encore dans plus d'un an Compte pour ce qui est des annonces de Rockstar Games Car oui on attend tous un trailer numéro 2 Ou même encore des images Comme on a pu le voir sur le site Et bien cela va se passer autrement Il faut savoir que Tech2 a décidé de prendre la parole Concernant GTA 6 Et ont annoncé qu'ils ne feraient pour leur part Plus d'annonces concernant GTA 6 Il faut bien faire la distinction entre Rockstar Games et Tech2 Interactive C'est bien deux choses différentes Rockstar Games c'est les créateurs du jeu Et Tech2 Interactive c'est les distributeurs D'ailleurs ils n'ont pas simplement dit qu'ils arrêteraient de faire des annonces sur le jeu Ils ont bel et bien dit qu'ils laisseraient la parole à Rockstar Games Pour pouvoir faire une annonce D'ailleurs maintenant qu'on connait la date de sortie de GTA 6 On connait également tout ce qui va se passer après Parce que oui tout est similaire aux anciennes sorties de GTA 5, GTA 4, etc Donc on sait que dans le mois de mai ou le mois de juin Il y aura une annonce officielle de Rockstar Games Pour être entièrement honnête avec vous Je pense que ce sera simplement le teaser de la prochaine bande annonce Rappelez-vous le premier trailer qu'on a eu On a eu un teaser quasiment deux mois avant Et d'ailleurs on va parler du prix de GTA 6 Parce que oui il y a quelque chose qui me turlupine avec ça Il y a énormément de personnes en commentaire qui à chaque fois me disent Le prix de GTA 6 sera de 180€ Alors il y a énormément de spéculation là-dessus Et je tenais à vous répondre clairement pour que vous sachiez un peu mieux la situation concernant le prix Pour commencer en effet il y a quelques temps même je dirais quelques mois Il y a eu des annonces entre guillemets par des personnes à droite à gauche Qui sont plutôt bien réputées Qui avaient annoncé ce prix qui est vraiment très très haut Et pour certaines personnes ça peut faire énorme Et la réalité des choses c'est que je pense vraiment Que le prix sera situé entre 80 et 90€ Et je vais vous expliquer pourquoi Déjà pour commencer cette rumeur des 120 à 180€ Elle est infondée mais clairement on n'a aucun document qui prouve l'existence de ce prix Ce qui pourrait justifier ce prix ce serait un pack par exemple un pack GTA Ultimate Ce serait vraiment une version de luxe où t'as des options en plus Mais franchement à part ça je vois pas Le prix de 80 à 90€ c'est en général les prix de tous les GTA Je me demande même si à l'époque c'était pas 70 La seule chose qui pourrait justifier le prix ce serait le temps d'attente Car oui on a attendu quasiment 10 ans Et donc forcément ils ont bossé pendant 10 ans Et il faut rentabiliser tout ça Bon étant donné que GTA V est toujours dans la course des jeux vidéo Je ne vois pas pourquoi ils iraient se risquer à mettre un prix aussi haut Ce qui affecterait considérablement le nombre de joueurs et d'acheteurs D'ailleurs mettez moi dans l'espace commentaire le prix que vous souhaiteriez avoir Sur GTA VI personnellement je pense que 80 à 90€ c'est pas mal D'ailleurs vous avez sûrement vu passer ces images Sous prétexte qu'elles étaient des images de GTA VI Et qu'elles auraient été tirées du site au moment où il y a le fameux bug avec l'onglet screen Eh bien laissez moi vous donner la vérité sur ces images Malheureusement ce sont pas de vraies images Comme je vous l'ai dit tout à l'heure il n'y en a pas encore Même si celles-ci pourraient se rapprocher de la réalité Ce sont simplement des images générées par l'IA Et plus principalement par Midjournée Faites vraiment attention à ce que vous regardez sur internet Et ne croyez absolument pas tout En tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur GTA VI D'ailleurs dans l'espace commentaire dites moi vos théories par rapport aux chaussures de Jason Qu'ils ont tant intrigué la communauté depuis quelques jours